Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce live de taroscope spécial pleine lune, pleine lune aujourd'hui du 28 mars 2021. Alors une pleine lune qui a lieu dans le signe de la balance, un des signes d'air en astrologie. Et la balance, alors il se trouve qu'il y a la symbolique de la balance dans le tarot. Et oui, on trouve de tout dans le tarot. Avec l'arcane de la justice, la huitième, vous voyez. Et effectivement, le lien qu'il y a avec le signe de la balance, le point commun qu'elles ont, c'est en fait, par rapport à la justice et le signe de la balance, c'est de trouver son équilibre. Et il y a la notion d'injustice qui peut prendre à cœur souvent les personnes du signe de la balance ou qui ont des planètes, voilà, dans ce signe-là, sont des personnes qui vont être très à cheval sur les injustices, etc. Alors qui peut être une sensation intérieure, mais qui peut être aussi réelle, puisque la justice, c'est aussi la loi, voilà, dans notre vie quotidienne. Donc ça peut être plusieurs choses en même temps. Mais bon, je vais vous donner toutes ces infos en détail. Et avant, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis donc Annabelle Croissy, mentor en business et spiritualité, parce que pour moi, développer une entreprise, quelle que soit la nature du produit ou du service, eh bien, c'est aussi se développer soi. En tout cas, c'est ma conviction, c'est aussi les prises de conscience que j'ai eues depuis que je suis moi-même à mon compte. Et puis, j'ai à cœur d'accompagner, bien sûr, des chefs d'entreprise et des porteurs de projets pour soit leur développement, soit la création. Ça dépend au stade où vous en êtes. Et également des particuliers pour les accompagner dans leur transition de vie, dans la vie personnelle, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Et voilà, vous savez tout. Donc, comme je vous le disais, une pleine lune où il y a forcément un lien et avec quoi ? Eh bien, avec l'amour. Eh bien, oui. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le signe de la balance. Je vous disais, c'est vrai que c'est la justice. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand on voit la justice, là, dans le tarot, on ne voit pas trop l'amour, là. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la carte la plus sensuelle du tarot. Je vous l'accorde. Ceci dit, la justice avec la balance et aussi ce qui illustre le signe de la balance, c'est aussi l'officialisation, en fait, de la relation ou d'une relation. Alors, c'est vrai que comme il y a la conjonction avec Vénus et le soleil, on est plus dans une officialisation, là, je dirais, de relation amoureuse. Parce que la justice peut être aussi pour des choses professionnelles, etc. Mais là, dans l'atteinte, en tout cas, de cette pleine lune, on est plus dans l'officialisation. Mais c'est aussi, vous voyez, avec la justice, la justice qui représente la balance, c'est aussi et avec l'énergie de Chiron, qui est une planète qui vient nettoyer en profondeur les schémas. Et pour moi, il y a un lien avec Chiron, Chiron, je la mettrai avec l'arcane 13, vous voyez, du tarot, qui dépote en profondeur. Voilà, je vais tenir comme ça. Et donc, ça vient aussi nous réveiller tous et toutes dans les profondeurs de notre être par rapport à nos relations amoureuses et par rapport peut-être à des vieux schémas aussi. Et bien là, qu'on nous invite à laisser tomber. Parce que vous voyez, avec l'arcane son nom, là, c'est le big reset intérieur. Alors oui, ça peut, vous l'avez peut-être senti, si vous êtes sensible aux énergies de la lune, senti ces derniers jours, là, comme quelque chose qui monte, là, comme un big yo-yo intérieur qui fait remonter à des trucs qu'on pensait avoir dépassés. Vous voyez, un peu comme une lame de fond, voilà. Ceci dit, voilà, la bonne nouvelle, c'est que c'est pour aller vers quoi ? C'est pour aller vers un tsunami de conscience et d'amour. Donc, c'est chouette. Bon, après, voilà, il faut passer la vague, en fait. C'est ça. Il ne faut pas en avoir peur. C'est en fait l'accueillir. Parce que quand l'émotion est là, c'est important aussi de les accueillir, ces émotions, quand elles sont là. Et puis, ben, Vénus, planète Vénus, moi, je l'illustre dans le tarot avec l'étoile. Voilà. Pour moi, ça va être le trio gagnant de cette pleine lune. Vous voyez, je vous le montre. Hop. Alors, avec l'étoile, vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus doux. Non. Voilà, on a quelque chose d'un peu plus doux. Alors, c'est vrai que ça vient nous chercher dans les profondeurs. Je vais mettre les cartes devant moi. 10 et 13, 30. Ouais, 38, 11. Ben oui. Ça vient nous chercher dans les profondeurs de notre être pour, comme je vous le disais, voilà. Voilà. Là, nous sommes tous. Là, ce que j'exprime, ce sont des énergies collectives. Donc, après, vous allez… Ben, chacun va les ressentir et les vivre d'une manière différente en fonction de là où vous en êtes. En tout cas, la carte conseil, c'est quand même la force. Puisque j'ai 13, 8 et 17. Quand je fais la somme, ça me fait 38. 8 et 3, 11. La force, vous voyez, c'est Ariel, l'archange Ariel, la lionne de Dieu là pour ceux et celles qui la connaissent. Moi, je l'ai découverte il y a un an. C'est cette conviction intérieure, c'est la force qui est en toi. Et c'est aussi une invitation, voilà, à vraiment aller chercher, à aller chercher, eh bien, nos ressources. Voilà. La vérité, elle est à l'intérieur de nous. Même si ça demande, effectivement, ça peut secouer, le cocotier, pour quelques jours encore, voilà, même si ça vient, comme je vous le disais, c'est comme une lame de fond. Eh bien, OK, acceptez de la traverser, la lame de fond, parce que cette lame de fond, elle va venir aussi, vous voyez, enlever, vous aider à vous débarrasser du superflu. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en fait, eh bien, j'en ai profité pour faire du tri dans mes papiers, parce que l'arcane sans nom, c'est aussi ça, dans le concret, c'est on fait du tri. Donc, n'hésitez pas, ça peut vous aider à passer cette vague d'énergie, là, si vous ne vous sentez pas bien ou quoi. Eh bien, si vous avez quelque chose à faire, eh bien, faites-le, quelque chose de concret, voilà, faites du tri. Triez vos armoires, changez la déco dans, voilà, c'est ce que j'ai fait, moi, je l'ai senti comme ça. Voilà, donc, il faut aussi s'écouter, ça peut être faire de la créativité, peu importe, mais faites quelque chose, vous voyez, qui va vous aider à amener plus de légèreté dans votre vie. Ça peut être du rangement et du concret, parce qu'avec la balance, donc, qui est représentée avec la justice, là, on est dans la matière, on est dans le concret de la matière. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas rangées, etc., bon, en même temps que je vous dis ça, je me parle aussi à moi, on est bien d'accord. Oui, d'ailleurs, là, mon regard se part sur mon coin de créativité qui est un peu en bazar depuis un certain temps. Bon, voilà, ben oui. Et puis, pour terminer, avec Vénus, hein, Vénus, c'est l'étoile, allez, vous voyez, ben, je suis comme elle, hop, je vais la mettre là, hop, j'ai mes étoiles aussi, ben oui, j'ai décoré mes étoiles, voilà, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, c'est ça qui est le plus important. L'étoile est là pour nous rappeler aussi d'aller à l'essentiel, et c'est en honorant notre corps, hein, vous voyez que le personnage est nu, c'est aussi en honorant notre corps, alors, pas seulement la femme, hein, puisque, bon, Vénus, bien sûr, dans la représentation, c'est la femme, mais ça s'adresse aussi aux hommes et aux femmes, hein, bien sûr, mais c'est, vous voyez, c'est aussi oser exprimer sa vulnérabilité, chose qui n'est pas toujours évidente, hein, à faire, et oui, ça veut dire oser peut-être appeler un ou une amie pour pouvoir partager les remous du tsunami de conscience, là, qui se passe, hein, sur un plan collectif, hein, donc, n'hésitez pas, hein, aussi à solliciter d'autres personnes, voilà, si vous avez besoin d'être écoutés, et si vous sentez que ça vous traverse et que ça vous chamboule, plus que vous ne l'auriez pensé, ben, voilà, hein, je suis, moi, à votre disposition, si j'ai besoin d'un rendez-vous individuel, eh bien, voilà, je vous mettrai le lien vers ma page de rendez-vous. Là, c'est vraiment les énergies, hein, jusqu'à la nouvelle lune, c'est, voilà, ça me fait penser à l'image qui me vient, j'ai l'image d'un réservoir d'essence dans une voiture, voilà, il est tout le temps rempli d'essence, et puis, en fonction de la qualité de l'essence, il va y avoir des dépôts, voilà, qui vont venir se mettre, eh bien, là où il y a le, comment dire, où l'essence s'écoule par le bas, puisque les dépôts, et à un moment donné, parfois, il peut être nécessaire, eh bien, de faire un big nettoyage, c'est-à-dire, ben, de vider le réservoir, de l'ouvrir, et puis d'enlever, en fait, ces dépôts, quoi. Alors, ça, c'est dans le concret pour faire le lien avec notre vie, eh bien, là, c'est exactement la même chose. Là, ce qui se passe, mais sur un plan émotionnel, c'est-à-dire, là, on vient faire le grand nettoyage, le grand récurage des trucs émotionnels, là, qui restaient encore collés à nous, hein, voilà. Donc, c'est vrai que, oui, ça peut être très perturbant émotionnellement, ça peut être déstabilisant. L'important étant d'accueillir ce qui se passe, sans le prendre, comment dire, forcément, laissez-vous traverser, ne le prenez pas pour vous, ce sont des énergies qui sont très puissantes et qui rééquilibrent, en fait, sur un plan collectif. Donc, c'est accueillir, laissez-vous traverser, et en fait, ne prenez pas tout pour argent comptant. C'est ça, vous voyez. Avec la justice, ensuite, c'est faites la part des choses, mais une fois que le tourbillon émotionnel est passé. En fait, là, ce qu'il nous est demandé, c'est de se laisser traverser, en fait. C'est de se laisser traverser par ce tsunami de conscience, et oui, il est important que cela passe par nous, en tant qu'êtres humains, c'est comme ça. C'est comme ça que l'énergie se transmute, hein, de toute façon, nous sommes des transmuteurs d'énergie sur pattes, et oui, on n'a peut-être pas encore trouvé comment créer de l'énergie électrique directement grâce à nous, enfin, par rapport à notre énergie individuelle, mais ça va venir. Ça va être d'autres possibles qui vont s'ouvrir dans les années à venir. Et surtout, voilà, c'est vous gardez le cap, vous ne lâchez rien. Par contre, si vous ressentez la lame de fond émotionnelle qui arrive, vous l'accueillez. C'est l'accueillir pleinement et la regarder en face. C'est ça aussi que nous dit la justice. Alors, oui, ça va peut-être secouer le cocotier, mais en même temps, c'est pour aller vers plus de légèreté. Là, nous avons tous l'occasion, en fait, grâce à cette pleine lune et, voilà, pour la quinzaine de jours à venir, de lâcher les gros paquets du passé dans le concret. Ce n'est pas seulement parce que le printemps est là et qu'il fait beau aujourd'hui. En tout cas, ici à Saint-Brieuc, il fait beau. C'est vraiment dans ce qui est pour, voilà, nous rappeler aussi, voilà, que chacun a sa place dans le monde. Chacun a sa place dans le monde. Mais est-ce que vous êtes prêts à prendre la vôtre ? Et en prenant votre place dans le monde, vous ne prenez la place de personne d'autre. C'est ça aussi qui est important à intégrer. Oui, il n'y a pas de concurrence. Chacun a sa place dans le monde et chacun a sa vibration. Voilà, en tout cas, les belles énergies de cette pleine lune que je voulais vous partager. Je vais vous souhaiter un beau dimanche, en tout cas ensoleillé ici. et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.